L'empreinte qu'a laissée René Lévesque est si forte qu'aujourd'hui encore, plus de 30 ans après son décès, des villes, des municipalités, des régions tiennent à lui rendre hommage en nommant un lieu en son honneur. C'est le cas dans l'agglomération de Longueuil, avec une nuance intéressante toutefois, c'est du député dont on veut d'abord se rappeler. Un homme attachant qui a arpenté, représenté et défendu avec vigueur le comté de Taillon pendant neuf ans, de 1976 à 1985, pendant qu'il dirigeait le Québec. Un député qui a beaucoup aimé son comté, qui le lui rend bien des années plus tard. Je crois que c'était son jardin secret, son comté. Il se retrouvait avec des gens, en étant en proximité avec les gens. Et M. Lévesque aimait beaucoup les citoyens, les citoyennes, mais le peuple québécois, mais il aimait les citoyens. Il aimait avoir des échanges d'une grande simplicité. Ça le rapprochait de la vie réelle des gens. Il fréquentait des petits restaurants qui n'avaient l'air de rien du tout, mais il était tellement content. Et les citoyens que moi je rencontrais lorsque j'étais député de Taillon, il était quand même pendant plus de 15 ans, ils me souvenaient de M. Lévesque comme de quelqu'un de tellement accessible, avec lesquels c'était agréable de converser. Et il s'ennuyait de M. Lévesque. Ce n'est pas gentil pour moi, ça. Non, non, non. Il s'ennuyait de lui. Il l'avait beaucoup aimé, aimé quasiment physiquement, là, tu sais. Et ils étaient conscients qu'ils les représentaient, qu'ils les défendaient, en plus, évidemment, de défendre le Québec tout entier. Pour Lévesque, le consensus, le contact avec la population, le fait que l'homme politique est redevable aux Québécois, à son électorat, ses électeurs, c'est fondamental chez lui. Il connaissait les besoins des gens. Et puis, ce qu'il a fait, les choses auxquelles il a participé, c'était quand même des éléments majeurs, à mon avis, qu'il faut retenir. Puis ça, les gens étaient très, très, très reconnaissants de ça. Comment alors lui dire merci et témoigner de cette affection que les gens du comté ont eue et ont toujours pourvu? En 2012, Michel Pratt a une idée. J'entends l'autoroute en arrière de moi, pas de nom. La 132, ça veut dire beaucoup chez les gens, parce que c'est tellement utilisé. Mais en même temps, ça ne veut rien dire, c'est un chiffre. Et puis, pourtant, il y a l'autoroute Jean-Lesage, qui est très, très, très longue. Je me disais, mais il me semble que René Lévesque devrait avoir son beau à lui aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne nommerait pas, renommerait pas la 132, l'autoroute René Lévesque? Après une année passée à recueillir les appuis nécessaires, sa requête est acceptée par la commission de toponymie. Ce nom désigne dorénavant la portion de la route 132 allant de Candiac au pont Tunnel-Louis-Hippolyte-Lafontaine, longue de 25 kilomètres. Elle se trouve à traverser les villes de Candiac, La Prairie, Brassard, Saint-Lambert et Longueuil. C'était quand même un personnage, moi je voulais lui donner un statut de reconnaissance nationale. Tout à côté, entre l'autoroute et le fleuve, il y a cette promenade pour les piétons et les cyclistes, qui porte, elle aussi, le nom du premier ministre. Et ça, c'est très symbolique, parce que M. Lévesque déplorait le fait que, vivant près d'un fleuve, on n'ait pas accès au fleuve. C'est un projet qu'il portait dans son cœur. Il aurait voulu que les Québécois aient accès à leur fleuve, que les Montréalais aient accès à leur fleuve. Sur ces images d'archives, on le retrouve, expliquant le projet aux journalistes. À propos du projet de la ville de Longueuil, alors, grâce à ça, ils ont leur piste cyclable, et vous la voyez maintenant, là où elle est finie, vous voyez, la route est là, une soixantaine de pieds, 20 mètres, avec des bancs pour les personnes, surtout les personnes âgées, l'après-midi, etc. Il y a un gars qui venait de la Gascuésie, hein, puis pour lui, le fleuve, c'est important. À l'occasion de son centième anniversaire, la ville de Longueuil a d'ailleurs annoncé que la promenade serait prolongée et que les réalisations de René Lévesque y seraient mises en valeur. Ce qu'on souhaite faire avec le sentier, c'est que ça devienne un sentier de commémoration, un sentier à vocation historique. Donc, on va faire installer dans les prochaines années des panneaux commémorant la mémoire de M. Lévesque, mais surtout son influence sur la ville de Longueuil. On connaît René Lévesque comme premier ministre de Québec, on le connaît moins comme député de Taillon. Puis donc, de voir qu'il a été à l'origine de plusieurs réalisations sur notre territoire, les hôpitaux, l'hôpital de Pierre-Boucher en particulier, également les premiers centres de soins de longue durée pour René, en fait, c'est les ancêtres des CHSLD à l'époque. C'est lui qui a donné le goût, en fait, pour construire les deux premiers. Ça, c'est un aspect de l'héritage de René Lévesque qui est moins connu, puis pourtant qui est très riche ici, au sein de notre ville, puis qui rend nos consulins très fiers. Donc, on veut mettre en valeur cette histoire-là. Et se rappeler cet homme qui aimait se retrouver auprès des siens et savourer ses moments tout simples, ses marques d'appréciation qui lui étaient offertes. C'est un modèle pour moi. On rêve d'être une René Lévesque quelque part, au sens où c'est un homme plus grand que nature. Et malgré ça, ça restait un homme très simple et très accessible. René Lévesque, c'est vraiment mon idole politique, mon modèle en le sens où c'est quelqu'un qui était reconnu pour sa proximité, son intégrité également. Puis pour moi, c'est deux valeurs cardinales qui me guident dans mon engagement politique. René Lévesque, quand on a fait des sondages dernièrement, il y en a qui ont été faits dans différents médias, différents journaux, René Lévesque ressort en tête de liste, même chez les plus jeunes qui ne l'ont jamais connue. Et c'est incroyable parce que c'est un premier ministre qui est marquant. Un homme politique qui aura marqué des générations, qui continue de le faire et dont l'influence se fait encore sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada